Une petite mousse après le travail, quoi de plus traditionnel au pays de la bière. Mais à bien y regarder, ils sont de plus en plus nombreux dans les bars allemands, les Biergarten, à privilégier comme Lili, la version sans alcool. Longtemps réservée aux automobilistes et aux femmes enceintes, la bière sans alcool suscite désormais un véritable engouement en Allemagne. La consommation a presque doublé en dix ans. En Bavière, les brasseries peinent parfois à répondre à la demande. Sur les treize bières proposées par cette brasserie familiale, trois sont sans alcool. Ces dernières représentent encore moins de 10% des ventes, mais ce pourcentage devrait vite augmenter, selon Julian Schweiger. En Allemagne, plus de 700 marques de bières sans alcool se disputent déjà le marché. Cet été, le gastronome Florian Schönofer a même ouvert un Biergarten sans alcool éphémère à Munich. impensable il y a encore quelques années. D'autant que la consommation d'alcool baisse inexorablement, chez les moins de 17 ans, elle est même à son plus bas niveau depuis 20 ans. Alors pour cette spécialiste des tendances, la bière sans alcool répond parfaitement aux attentes de ses consommateurs, toujours plus conscients des enjeux de santé. L'alcool-freu bier verspricht nous ce conflit dans lequel nous arrivons. Nous nous demandons qu'il y a une atmosphère de la bière, qu'il y a maintenant une atmosphère de la bière, qu'il n'y a pas d'attendre. Et d'autre part, je sais qu'il y a peut-être trop trop, qu'il pourrait réduire, qu'il ne me fait pas bien. Le secteur en tout cas parie sur la confirmation de cette tendance. Selon la Fédération des Brasseurs, la bière sans alcool pourrait à terme atteindre jusqu'à 20% du marché. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.